Le roi de France n'est pas un malade comme les autres, dans le sens où sa santé dépend le sort de l'État. Dans le cas du roi Soleil, il dispose ainsi du « Journal de santé » de Louis XIV, tenu à partir de 1652 par Antoine Vallaud, premier médecin, et poursuivi par ses successeurs d'Aquin, puis Fagon. Louis XIV n'a que 20 ans en 1658 lorsqu'il est atteint d'une maladie sans doute une fièvre typhoïde qui, durant quelques jours, fait craindre le pire. Puis en 1686, il est victime des premières attaques de gouttes et surtout d'un anthrax au périnée pour lequel, après plusieurs mois de souffrance, il est opéré avec succès dans des conditions où on vous passera les détails. Après 1686, rien n'est plus comme avant. Le roi, privé de dents, souffre chroniquement de coliques néphritiques, de verres solitaires, d'embarras gastriques et surtout de terribles crises de gouttes dues à une nourriture surabondante. Bref, l'image trop souvent reprise d'un roi doté d'une santé de fer est largement controuvée. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Louis XIV est devant la souffrance d'une robustesse et d'une force d'âme exceptionnelle. Et, malgré ses multiples maux, le roi mourra à l'âge de 78 ans, ce qui est peu courant à l'époque. Préserver la santé du roi est évidemment la fonction majeure du personnel médical attaché à son service, qui comporte, en 1698, 35 personnes, médecins, chirurgiens, apothicaires, dont le premier médecin assume le rôle prééminent. C'est lui qui doit en outre-tâche non moins lourde fournir aux Français des informations calculées sur la santé du roi, ainsi qu'encadrer les cérémonies à l'occasion des guérisons royales. Décidément, le corps du roi, banal dans ses réalités quotidiennes, en même temps sacrées, est un chapitre essentiel de l'histoire du règne.